Et nous allons partager la lecture de cet évangile de Luc, évangile qui nous redit cette histoire de naissance. Dans l'évangile de Luc au chapitre 2, les versets 1 à 20. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Il voulait se faire recenser, inscrire avec Marie sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. « Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains qu'il aime. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 108, les strophes 1, 2, 3. Je vous invite à chanter ensemble. 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 Merci d'avoirчик! Je vous invite à chanter devam, rooftop de ce que les geisseurs, je vous invite à chanter ensemble. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans les mots anciens de la Bible, fait que nous puissions trouver, étape par étape, le chemin de notre propre vie. Amen. ... 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